Bonjour les frères et soeurs, bienvenue dans ce monde, je suis de retour pour une nouvelle révélation hors du commun. Ah, écoutez, il y a une revenante en mission dans un restaurant ici. Écoutez, je suis témoigné ici. On vient de mon oncle qui a vécu ça. L'histoire, c'est mon oncle qui a vécu ça, s'il vous plaît. Mon oncle travaillait dans une entreprise et à chaque fois, quand il revenait, il faisait escale pour boire et manger aussi. Et souvent aussi, il va sur le campus pour manger et tout. C'est comme ça, un jour, mon oncle revenait du travail et il faisait tard, il s'est dit qu'il est arrivé, il ne va pas préparer et tout ça. Voilà, donc, il a fait une escale dans le restaurant du campus. Donc, sur le campus, dans le restaurant, il était salle, il est assise dans le restaurant. Quand il s'est assise, c'est là-bas, il a commandé son plat de spaghettis et il mangeait. Au même moment, il voyait une fille assise et la fille aussi avait commandé le plat de spaghettis. Donc, c'est ainsi en voulant payer et il a payé le plat de la jeune fille en même temps. Et c'est là-bas, ils se sont rapprochés et en discutant, mon oncle lui posa la question, qu'est-ce que tu fais ici toute seule ? Et elle disait qu'elle attend quelqu'un, que chaque jour, elle vient ici, c'est pour attendre quelqu'un. Mais, comme lui, il est là, il peut vous poser ses d'encauxerie et il s'est mis à draguer. Et, c'est là-bas, mon oncle lui a fait revenir à la maison, ils se sont rentrés ensemble, comme une femme et son mec, donc, ils avaient passé la nuit ensemble. Donc, la nuit profonde, mon oncle rentre dans la douche pour se rincer et, à son retour, il voit qu'il y a un bras blanc sur son lit, comme quand quelqu'un s'allonge et se couvre, donc, c'était comme ça. Et, il regarde dehors, mais, il voit la fille sur, bon, il y a souvent quand on construit, on met les barrières, donc, elle était là, en train de tenir les choses, bon, juste comme ça. Donc, mon oncle lui a fait revenir dans la chambre, et c'était là. Mon oncle trouvait ça un peu bizarre, et il posa la question à la fille, mais ma soeur, qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui ne va pas ? Parce que, mon oncle, il commençait à voir la chair du poule. Il voyait des choses étranges, façon dont il a posé la question à la dame. C'est là-bas, la dame lui a dit, « Tu sais, j'entretenais une relation quand j'étais sur le campus avec un Togolais, parce que la fille, c'était une béninoise. » Donc, le jeune homme avait enceinté la fille. Bon, comme eux tous, ils étaient sur le campus, le jeune homme a dit, « Il n'est pas prêt, donc, il va falloir qu'elle avorte. » Donc, c'est le jeune homme qui a cherché le médicament donné à la fille d'avorter. Dans l'avortement, c'est là-bas, la fille est décédée. Et le jeune homme a disparu. Et on l'a enterrée parce qu'au campus, tout près, il y a des cemetières. Bon, comme elle était béninoise, bon. En plus, c'est le cas de l'avortement et tout. On ne pouvait pas transférer, la transférer dans son pays parce que le corps, ce n'était pas possible. Donc, c'est la fille qui est en train d'expliquer à mon oncle. Donc, on l'a enterrée. Donc, à chaque soir, elle revenait pour se venger de ce génome. Mais, bizarrement, le génome ne venait pas parce que quand ils étaient ensemble, c'est dans le même restaurant-là qu'ils mangeaient avec le génome. Et c'est pourquoi elle venait souvent là-bas pour voir si elle va le croiser un jour parce qu'elle était sûre d'elle que le génome mangeait et qu'elle était toujours dans le restaurant-là. C'est comme ça. Elle expliquait ça à mon oncle. Donc, mon oncle et la fille a dit à mon oncle, il a eu trop de chance parce qu'il a été chantier avec elle. S'il n'avait pas été chantier de toute leur trajet, ce qu'il allait lui montrer. C'est Dieu celle qui s'aime. Mais, ce qu'elle va lui demander, il va la transporter au taux, dépasser les rails, parce que c'est après les rails qu'il y a les cimétiers. au profond de la nuit, autour de 1h, 2h du matin. Donc, mon oncle a mis la fille derrière son dos en marchant, transportait la fille jusqu'à ce qu'il va arriver les rails. et la fille commençait à se transformer derrière le dos de mon oncle en squelette. La manette, donc, donc, l'a expliqué. Ça fait rire, mais ça fait peur. Donc, que ça fait dire... Comme quand, je ne sais pas, quand tu te tires, comment les os se cassent là. Donc, la fille commençait à se transformer jusqu'à il a traversé et il a pris son courage. Il voulait jeter, mais impossible. Il a pris son courage à deux mètres, traverser les rails et c'est là-bas qu'il a déposé la fille tout près de la cimétière et puis repartir. Dans tout ça, arrivé, il est parti directement chez son oncle. Donc, son oncle était quelqu'un de voyant. Arrivé, son oncle lui demandait en langue, « Ah, tu as suivi quelque chose aujourd'hui, tu as vécu quelque chose aujourd'hui, tu as eu la chance. Tu as eu la chance. » Sinon, la fille aurait fini avec toi. Parce que le mort, là, quand il commence pas à se transformer, là, il ne reconnaît plus l'homme, l'être humain, le vivant. Donc, c'est comme ça, son oncle va lui faire des cérémonies pour se débarrasser de l'âme, du corps de la fille. Donc, mes soeurs, mes frères, femmes, comme filles, comme hommes, c'est pour dire que dehors, est très très grave. Tu vas pour manger ou pour boire, prends ce que tu as à boire, on ne drague pas. la fille que tu n'as jamais vue ou croisée, tu commences à la draguer et en même temps la mener chez toi, c'est un peu dangereux. C'est un peu dangereux. Bon, je vais revenir avec. C'est très 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 dangereux, ben. Vraiment, c'est très 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 dangereux, ben. Ce monde n'est pas celui que vous croyez. Bien, nous allons écouter notre voyage, c'est parti. Bon, c'était pour vous raconter quelque chose que j'ai vécu avec une amie ça fait quelques années. Au moment là, je vivais au Gabon, je suis Gabonaise, mais actuellement je suis au Cameroun. Et c'était dans la ville de Dindé, précisément, au Gabon. C'est que cette amie, c'était une Congolaise qui vivait avec sa mère, son frère et le mari de sa mère. C'est comme ça qu'un jour, bon, cette amie, on l'appelait popée Barbie parce qu'elle était de petits décors, tout ça là, très belle, petite voix, tout, 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 tout. On a pris ensemble du CP2 jusqu'au SEM1. On était ensemble et c'est au SEM1 qu'elle est décédée. Et au SEM1, on a fini de composer tout, tout, tout. Et ce jour-là, elle est passée devant notre maison vers les environs de 17 heures. Elle est passée pour aller. Avant ça, d'abord, elle nous avait dit à l'école qu'elle avait eu à voir deux messieurs dans une voiture noire. Ils sont venus comme si une Congolaise et vendus souvent le manioc net au Carrefour, pas au Carrefour de Beaulieu, pour les gens qui connaissent les nés, juste au Carrefour de son quartier. Alors comme ça, la voiture s'est arrêtée vers les environs de 20 heures. C'était une voiture toute noire, d'être fumée, tout ça. Et le monsieur l'appelle, ils étaient nombreux qui vendaient le manioc ici. Donc, les bâtons ici au Cameroun. C'est comme ça qu'elle refuse de partir. Il insiste, elle refusait. Comme il insistait, les gens qui étaient à côté lui ont dit « Bon, va voir, peut-être, il va acheter le manioc. » C'est comme ça qu'elle ne s'y réveille pas. Lorsqu'elle arrive, elle lui salue, elle lui dit « Bon, j'ai besoin de toi. » Elle dit « Comment ça, tu as besoin de moi ? » « Non, j'ai besoin de toi. » Et tout ça. Elle dit « Non, tu as besoin de moi. Comment, je ne vous connais pas. Il y a un souci. Vous voulez le manioc ? Non. On a besoin de toi. C'est mieux que tu acceptes facilement. On part. » Elle a dit « Non. » Elle a dit « Sinon, je vais crier. » C'est comme ça qu'ils sont partis. Le lendemain, elle nous a fait part de ce qui s'est passé à l'école. On lui a dit « Bon, sûrement, peut-être, c'était les gens qui sont quittés de loin, ceux qui font souvent la sorcellerie. Vu que c'est une ville d'où on parle trop, qu'il y a trop de sorcellerie là-bas. » Bon, elle est partie. Elle est rentrée chez elle. Cette nuit, le lendemain, elle nous a raconté l'histoire. Deux jours à part, on a fini de composer. Quand on finit de composer, elle sort. Elle passe devant ma maison pour aller chercher sa nièce au carréfour du bonheur. Une petite fille aussi de sept ans, huit ans qui lui ressemblait aussi. Une petite fille très belle. alors comme ça, à son retour, elle m'appelle. À tel, je suis en train de partir. Je dis, « Ok, d'accord. Bon week-end. On se voit lundi ou bien dans la journée. Je vais passer à la maison. » Elle est partie. Elle a fait le même geste en soirée. Elle a déposé encore ces choses pour vendre. Et d'après les rumeurs, c'est proche. On dit que la même scène qui s'était passée s'est encore répétée ce soir-là. Et là, elle n'a pas réagi. Elle n'est pas allée vers eux. Et elle est allée directement à la maison. Elle est même rentrée au temps pour moi plus tôt que d'habitude. Lorsqu'elle arrive là-bas, à la maison, elle est là couchée. Et tout d'un coup, elle voulait uriner. Elle voulait se mettre à l'aise. D'habitude, ils déposent un pot. Comme ils n'ont pas la douche à l'intérieur de la maison, ils font rentrer un pot dans la chambre. Et puis, le matin, elle verse. Et ce jour, elle n'a pas fait ça. Elle est sortie. Elle est partie s'est soulagée sous le bananier. Elle s'est soulagée après elle est rentrée dans la maison. Arrivée au salon, elle a crié directement « Maman ! » Elle est tombée sur le fauteuil. Sa mère dit alors à son époux que « Ah, chérie, je fous-là comme si l'enfant m'a appelée. » Il dit « Non, il n'y a rien. » Elle dit « Non, je pense que c'est l'enfant qui m'appelle. Laisse, tu vas aller voir. » Il dit « Non, ne pars pas. Tu ne pars pas. Laisse, tu vas aller le matin. Il va t'appeler comment ? » La mère aussi est restée le matin à son réveil. Quand elle sort au salon, elle trouve sa fille allongée au salon. « Ah ! » Elle réveille, elle essaie de réveiller et l'enfant en vient. Le corps de l'enfant lâche. L'enfant est morte. « Oh ! » Comment ça, l'enfant est morte ? Non, comment ça, qu'on appelle au père ? Le père, il vient, il réveille, il dit « Ah, elle est morte, il faut l'enterrer. » Elle dit « Facilement comme ça, là. Je ne peux pas enterrer mon enfant facilement comme ça. » Bon. Elle insiste. Le monsieur insiste. Elle refuse. Il ne fait qu'insister. Elle refuse. Elle a dit « Non, que non, ça, ce n'est pas normal. » La personne qui a pris mon enfant, « Rendez-moi mon enfant. » Elle a commencé à se balader nue dans le quartier. « Rendez-moi mon enfant. » Et c'est comme ça qu'on appelle le père de l'enfant qui était au Congo, comme c'était des Congolais. On lui fait parler de la situation. Il dit « Non, ce n'est pas possible, il faut lui demander de rendre mon enfant. » Dans le cas contraire, ce qui va les arriver eux-mêmes là-bas. Alors, arrivé vers les 9 heures, mon petit frère s'élève qui part acheter le pain. Vu que c'était mon ancien quartier, notre ancien quartier, on a déménagé. Et il part lui acheter le pain dans le quartier en question, juste parce qu'il voulait aussi se balader. Il arrive, il trouve la nouvelle. Il vient, il me trouve. « Grandeur, 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 ta copine telle est morte. » Je lui dis « On ne plaisante pas comme ça. » Il m'a dit « Non, elle est morte. » J'ai dit « C'est faux. Ma grand-mère me dit « Comment tu peux lui dire c'est faux vu qu'il revient du dehors ? » Je lui dis « Non, on ne peut pas accepter ça. Hier soir, elle n'est pas passée ici devant vous. » Il me dit « Oui, elle est passée. Est-ce que la mort prévient ? » Et là, il m'a expliqué « Non, voilà, voilà. » Sa mère, elle s'est balade, elle entendait plus vrai d'y ramener son enfant. On s'élève, je me lève, pardon, je pars toute en pleurance avec la peur, tout, je suis arrivée, je trouve que c'est vrai. Le corps est allongé au salon. Je dis « Oh ! » Je vais son enfant, je demande « Ah, qu'est-ce qui se passe ? » Il m'a dit « Voilà, voilà, voilà. » Mais lui sait que sa soeur n'est pas morte. Et il sait que c'est le beau-père qui a tué sa soeur. Mais elle n'est pas morte. Lui sait ça. On finit par accepter qu'on va l'enterrer. Il dit « Ok. » Le petit frère, on a d'abord fait le grand frère, pardon. Normalement, il voulait prendre l'âme du grand frère. Ils n'ont pas pu et ils ont pu avoir l'âme de la petite soeur. Donc, ils ont déposé le cercueil. Le grand frère a cassé le cercueil. Il a dit « C'est faux. » On a encore amené notre cercueil. On a dit « Ne casse pas. » Dans le cercueil, il a tissé une chicote. qu'il a posée à côté d'elle. Et après, il a déposé les aiguilles à côté d'elle. Et si je ne me trompe pas, il y a eu aussi quelques lames, quelques gilets à l'intérieur. Et il a parlé sur le corps de sa petite soeur que si tu n'es pas morte et qu'on t'a tué, toute personne qui a eu à te prendre, tu n'es pas morte normalement que c'est une personne qui a précipité ton départ, voici ce que je te donne pour te défendre. Et la soeur, on a allongé le corps de la soeur, tout, tout, tout. Moi, je n'arrivais pas à croire et à supporter. Je suis rentrée à la maison. Ça n'allait pas. Jusqu'à lundi, nous sommes allés à l'école. Il n'y avait que ça qui parlait. Il n'y avait que ça qui passait. C'est comme ça qu'on nous dit qu'il faudrait que d'ici la semaine prochaine, on fasse un petit don à la maman de l'enfant. Ok, d'accord. Comme elle était dans une chorale aussi à l'église, on allait pour donner l'argent à la mère de la fille. Lorsqu'on arrive, tout le monde, nous sommes là, on parle avec la mère, on a envie de pleurer. La mère dit non, ne pleurez pas. Moi, je communique avec ma fille. Elle me dit de ne pas pleurer parce que si vous pleurez, vous lui faites du mal. Vous lui faites du mal et elle, elle ne va pas supporter. Elle va vous chicoter. Donc, elle va vous fouetter avec le fouet qu'elle a là. Avec le fouet qu'elle a en main, elle vous fera du mal avec. On a dit oh, comment ça, vous avez de communiquer? Elle dit oui, je communique avec elle. Elle m'a expliqué que ce sont vos pères. Et là, en ce moment, on l'a donné en mariage à une personne dans le groupe, dans le groupe en question. On a donné en mariage à quelqu'un dans ce groupe-là. Et comme elle ne veut pas une force, elle est obligée d'accepter. Sinon, elle pourra plus errer. Normalement, elle serait mort définitivement. Bon. Elle nous a dit ça. On a parlé. On lui a dit de lui saluer. on est rentré. Quelques jours, quelques semaines, on a fait une messe à l'église. Et lorsqu'on a donné la messe, moi, je suis musulmane. Donc, normalement, je ne devais pas y aller, mais je suis partie parce que c'était une amie. Nous sommes partis pendant la messe, la chorale. On écoutait sa voix à travers le micro qui chantait avec les autres. Et en dehors de ça, il y avait aussi des pleurs. Donc, quand tu pleurais, elle te fouettait, quoi. Elle te fouettait, puis, elle te donnait un coup de chicote, tu commences à crier, tout ça, pour que tu n'arrêtes de pleurer. Bon. Moi, mon conseil ici, c'est juste que nous sommes des êtres humains en ce moment. Au dehors, ça ne va pas. L'homme que tu épouses même, tu ne sais pas que celui qui est là pour te faire du mal. Et s'il y a possibilité de faire des recherches sur la personne que tu vas épouser, il faut le faire, maman. Il faut le faire, mes soeurs, mes mères, mes tantes, il faut le faire. Parce que sincèrement, ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous, nous sommes, cette femme a pris son fils. Ils sont partis. Ils ne sont plus avec le monsieur. Ils ne sont plus ensemble. mais le monsieur est en train de mâle finir. Il est en train de mâle finir. Mais, si elle savait qu'il allait faire ça à l'un de ses enfants, il n'allait pas se marier avec lui. C'était juste pour vous raconter mon vécu. Et, waouh. Et, waouh. Le bon ton Dieu, mes frères et soeurs, parfois, l'homme se marie à celui-là qui va lui faire du mal à la fin. C'est pourquoi il faut prier et confier toutes ses relations à Dieu. Et tout ce qu'on fait à Dieu pour que Dieu nous aide. Si ce bout de rendez-vous pour la suite, ce n'est pas terminé. Fous-titrage Société Radio-Canada